...pédagogique sera en un sens, une manière post-moderne et personnelle de tuer le dieu de la révélation qu'on n'a pas fini de tuer à travers ces trois métaphores. Cette pensée Nietzscheenne récuse à l'avance tout compromis, car elle place chacun de nous en face de lui-même, dans un face-à-face qui est encore plus terrible que l'hétérotopie du miroir, ou la fausse hétérotopie du miroir, dont parlait Michel Foucault dans un petit texte à Tunis prononcé en 1967 sur l'hétérotopie ou l'espace. Son caractère engagé, entre guillemets, ne la fait nullement sombrer dans le jeu d'une brillante rhétorique sentimentale, et encore moins dans l'esprit de système qui est cher à Hegel, à Spinoza ou à Nahemnitz. Et c'est ce qui est très difficile chez Nietzsche, comme d'ailleurs chez Benjamin, c'est cet esprit très subtil qui refuse de se laisser emprisonner dans une camisole de force du système, mais aussi dans une rhétorique brillante et superficielle. Être inactuel, au sens où Nietzsche l'entend, ce n'est pas seulement penser et vivre contre son temps, être dans l'anticonformisme, dont parlait Benjamin dans la citation de départ, encore moins échapper à toute temporalité, c'est-à-dire être en dehors de son temps. Cela suppose, selon Nietzsche, une réforme de la temporalité elle-même. Et donc, par sa radicalité, la critique nietzschéenne à Goudmardo, pour reprendre une formule célèbre, semblable en cela à la critique freudienne, interdit les fausses solutions du nihilisme passif contemporain. Car les valeurs sont à la fois constitutives de la réalité et fausses, illusoires, ce sont des idoles, pour reprendre la terminologie d'IJL. L'idole est l'unité d'une forme de la volonté, de vérité et de l'erreur qu'elle exprime. Donc, et c'est ça qui est complexe, c'est cette distorsion. Le monde ne peut se ressembler à nos yeux, ces divers composants tissés une cohérence, qu'à la condition qu'un réseau de valeurs assure a priori cette cohérence. Les valeurs permettent, dans une culture donnée, l'apparition du vrai, de la véracité, et pas de la vérité avec un grand V, qui lui rappelle chez Nietzsche trop la théologie et la métaphysique. Elles sont erreurs, dit Nietzsche, en un tout autre sens. Elles trahissent un certain degré de renoncement de la volonté de vie à elles-mêmes. Pour que du vrai et donc de la vie soient possibles, il faut que d'autres modes de la vérité ou d'autres valeurs soient anéantis. Il faut, pour employer un terme plus moderne, il faut une fortclusion de certaines formes du vrai pour que d'autres voient le jour. Voici ce que dit Nietzsche, dans un texte d'ailleurs, je ne sais même plus où je l'ai tiré, mais enfin, peu importe, on voit les guillemets, « Considérons enfin quelle naïveté il y a à dire. L'homme devrait être fait de telle manière. » Point d'exclamation. La réalité nous montre une merveilleuse richesse de type, une exubérance dans la variété et la profusion des formes, et n'importe quel pitoyable moraliste des carrefours viendrait vous dire, nous dire, « Non, l'homme devrait être fait autrement. » Il faut donc, pour Nietzsche, distinguer entre le vrai, comme production d'un discours, effet des valeurs, le vrai, et le distinguer de la vérité de la vie, de la volonté de puissance, de l'éternel retour, qui ne fait jour que dans certains discours et pratiques. On l'a accusé de relativisme et de nihilisme dans un certain sens, mais ce relativisme, s'il récuse l'absolu et toute réification des sens éternels, entre guillemets, ne nous vaut pas au n'importe quoi, au tout, tout de suite, débouchant sur une espèce d'existentialisme mondain et dérisoire de la société du spectacle. Car au-delà de la critique, se révèle la possibilité chez Nietzsche d'un nouveau sacré, engendré par la force de la volonté de l'artiste et du désir noble par-delà le bien et le mal. Donc, aux facilités de la libre pensée, et ça, ça revient très souvent dans les textes de Nietzsche, comme aux consolations de la foi, ce penseur à coups de marteau, ce qui est iconoclaste, au fond, c'est-à-dire briseur d'idole, au sens littéral du terme, oppose la terrible exigence de la véracité qu'on retrouvera chez Foucault et qui est, bien sûr, très Nietzschean et pas du tout Hegelien sur ce point. Alors, le jeu et l'enjeu de ce séminaire sur les métamorphoses du divin et de la vie, c'est de comprendre Nietzsche. Ce n'est peut-être que parcourir avec lui l'itinéraire existentiel qui, récusant toute méthode à la Descartes, fait surgir problème et perspective, remer en perspective dans une espèce d'approfondissement philosophique de l'existence vécue. Car, chez Nietzsche, on ne peut séparer dans l'œuvre, séparer ce qui vit et ce qui se dit. C'est pourquoi, à la différence, notamment des philosophies spinozistes kantiennes et guéliennes, « La philosophie nietzschienne demeure inaccessible à une pure connaissance de l'entendre. » Si ainsi par les Arathustras, ce que Nietzsche dit de « Ainsi par les Arathustras » c'est ce livre pour tous qui est demeuré, en fait, dit Nietzsche, un livre pour personne. Là, vous ouvrez les guillemets « livre pour tous », vous ouvrez les guillemets et vous fermez. « Livre pour personne » c'est l'expression et de Nietzsche. C'est ce pourquoi on n'a pas l'expérience vécue, on n'y a pas accès de Nietzsche. Pourtant, à qui sait lire et décripter entre les mots et les choses, on retrouve, il est très admirateur d'Héraclite, qui lui, contrairement à ce que disaient les Grecs de ses contemporains, Héraclite n'est pas obscur pour lui. Il y a de très belles pages dans la philosophie à l'époque tragique des Grecs sur Héraclite où Nietzsche est très proche d'Héraclite. D'ailleurs, ce côté, au fond, limite de l'état de retour, il y a des fréments d'Héraclite où on lui dit « Dans le cercle, le commencement et la fin coïncident ». Et là, il y a un mot d'Héraclite qui m'inspire et qui est très, au fond, qui veut lire entre les lignes Nietzsche. Héraclite dit « Le Dieu dont l'oracle est à Delphes ne dit ni ne cache mais seulement signifie ». Là, c'est la traduction post-moderne de M. Jean-François Lyotard qui était un de mes maîtres. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le Dieu, même qu'on a tué ou pas tué, ne dit ni ne cache. Il ne suffit pas de tuer Dieu pour avoir accès à la signification. Il faut aller la chercher. Et là, elle est entre les lignes, entre les choses, à la frontière des mots et des choses. Et Nietzsche livre le moyen de faire sienne cette œuvre écrite avec du sang et qui révèle que le sang est esprit. Et là, je vous renvoie à Zaratoustra, livre 1, traduction de Maurice de Candillac, du livre et de l'écrire chez Gallimard, 1971. Il y a d'autres traductions d'ailleurs. Pas de combien ? Alors là, bonne question. Non, Zaratoustra 1, c'est tout. Là, je ne suis pas assez précis. En effet, l'ensemble du texte de Nietzsche 1, c'est clair, et fait sens pour qui s'incorpore la vérité des trois métaphores. Alors, ce court texte fameux est en effet le fil d'Ariane qui permet au lecteur de s'engager dans le labyrinthe du récit Nietzschéen. Il nous dévoile la trame de l'œuvre entière et ça, c'est la thèse qu'a soutenue cet agrégé de philosophie qui d'ailleurs a dû, entre-temps, passer sa thèse sur le désir chez Hegel et Nietzsche puisque ça date même des années 1970 et Emmanuel Leib. Ce qui frappe d'abord d'emblée, c'est que les trois figures symboliques du chameau, du lion et de l'enfant ne se laissent réduire à aucune détermination conceptuelle, les figeants en essence univoques. Et là, en ce sens, Nietzsche n'est ni Kant ni Hegel. Il est toujours fluctuant. L'évolution par transfiguration qui nous est ici exposée dans ces trois métaphores peut en effet se lire à plusieurs niveaux et de différents points de vue. D'emblée, le texte, dans sa rigueur signifiante, laisse pourtant place à plusieurs interprétations et c'est ce qui caractérise l'ensemble du texte de Nietzscheen, c'est ce pluralisme, cette multiplicité des points de vue et des significations liées à la surdétermination incluse dans toute parole tenue par un vivant pour fixer le flux du devenir. Je vous parle à un certain point de vue. Je vous balance des flux. Mais en fait, vous prenez, c'est ce pluralisme qui est là. Le mythe de l'éternel retour, évidemment, ce n'est pas exactement le retour du même, ça serait trop simple. Les trois métaphores sont d'abord la transposition poétique de l'itinéraire spirituel de l'individu Friedrich Nietzsche. Le chameau, prenons donc la première métaphore, le chameau symbolise, et attention, vous avez lu, évidemment, le cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, à la différence de symbole, à la différence de l'allégorie, ne se réduit pas à l'expression d'un concept par une image. Essentiellement surdéterminée, le symbole se caractérise par le caractère, ouvrez les guillemets, naturel, de la liaison signifiant-signifiée. Et là, ici, ce chameau qui symbolise, il symbolise il symbolise quoi, ce chameau ? Il symbolise le garçon trop sage, ce jeune Nietzsche que ses camarades d'école appelaient le petit pasteur, ouvrez les guillemets. Mais aussi, il symbolise le jeune et brillant professeur de philologie de l'université de Bâle, l'admirateur passionné de Schopenhauer et de Wagner. Alors, au respect du chameau, et là, on est au niveau existentiel, on s'attaque à Nietzsche. Au respect du chameau succède avec la maladie chez Nietzsche, par la folie, la remise en question radicale des valeurs et des savoirs établis accomplis par le lion. C'est le moment où Nietzsche trouve dans l'histoire comparée la science et la psychologie les instruments de sa logique du grand soupçon, de sa théorie du grand soupçon. L'enfant correspond enfin au Nietzsche, créateur de valeurs nouvelles, par-delà toute négation, c'est-à-dire l'enfant créateur. Et on retrouve d'ailleurs, assez curieusement d'ailleurs, un texte d'Héraclite, ça, bien, je fais une allusion quand Héraclite dit le temps, que d'ailleurs Lyotard, lion en grec, le temps, et le temps sur fond d'éternité, ou l'âge, au fond, que Lyotard traduit par âge, le temps est un enfant jouant, jetant les dés, royauté l'âge. C'est-à-dire que le temps est fondement et roi de tout. Et là, il y a aussi, cette idée, qui vient d'Héraclite, au fond, ce côté créateur qui, au-delà de toute négation, est de tout porteur d'idole, du chameau. Et, si ces trois figures rendent bien compte du devenir de Nietzsche, de l'individu Nietzsche, évidemment, ces trois figures sont beaucoup plus complexes. Ils ne se réduisent pas aux simples étapes d'une évolution historique d'un individu donné à un moment T. En effet, soutient Emmanuel Nietzsche, le Nietzsche de la naissance de la tragédie est d'abord l'affirmateur de « Ainsi par les Arthoustra ». C'est pourquoi les trois métamorphoses ne sont pas seulement la description d'une genèse, mais aussi la description et l'analyse d'une structure. Le chameau, le lion et l'enfant s'affrontent dans l'esprit comme des instances en lutte de la domination. De la lutte de ces forces émerge une force d'esprit dominante qu'il est légitime de désigner selon l'instance qui l'emporte. Ainsi, les trois stades du chameau, du lion et de l'enfant ne sont pas seulement une biographie en un sens purement historique. Elles nous livrent aussi un élément, des éléments très intéressants sur la personnalité de Nietzsche. Mais ces trois métaphores comme genèse et structure valent bien au-delà de l'anecdotique et de l'individuel. En effet, à travers la reconstitution idéale du devenir de Nietzsche, elle donne à penser à l'interprète le comment devient ce que tu es d'un point de vue anthropologique. Ces trois métaphores décrivent l'accession à l'être-soi de l'individu autonome, à la soumission et à l'apprentissage infantile succède la révolte de l'adolescence libérante de la critique de toute autorité parentale ou scolaire, etc., ou de l'adulte. pour parvenir à l'indépendance créatrice de l'adulte qui peut devenir ce qu'il est, c'est-à-dire développer ses propres possibilités créatrices. D'un point de vue culturel, entre guillemets, artistique, scientifique ou philosophique, ces trois métaphores nous livrent le secret du génie, entre guillemets aussi, à la fois et successivement chameau, lion et enfant. à savoir, c'est ce qu'on fait quand on passe, par exemple, quand on est étudiant et qu'on passe l'agrégation à un frein de parcours, c'est-à-dire un agrégat de connaissances, assimiler les savoirs, les faire savoir, les valeurs par la contrainte et le travail pour mieux découvrir leur insuffisance, c'est-à-dire qu'on est des historiens de la philosophie, mais pas un vrai philosophe ou un professeur de philosophie, mais pas un philosophe forcément. Et d'ailleurs, tous les grands philosophes et Sartre, qui est sorti premier de l'agrégation en 1928, a d'abord été un historien de la philosophie avant de forger sa propre philosophie dans l'être néant et ainsi de suite. Et donc, vous voyez au fond qu'on est tous, on passe par des stades chameaux, lion, et dans le meilleur des cas, enfants, c'est-à-dire qu'on crée et qu'on devient soi-même et qu'on invente sa propre philosophie. Et donc, au fond, il y a une contrainte qui est nécessaire. Vous retrouvez Faraday, le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration, c'est-à-dire le travail. Et le passage, par exemple, de l'agrégation, ce n'est pas du génie, c'est du travail. C'est pour ça qu'il y en a la plupart qui deviennent, qui ont du mal à récupérer après et ainsi de suite. Donc, vous avez, sur ce côté chameau, etc., vous accumulez cela et pour mieux, au fond, découvrir leur insuffisance de ces savoirs qu'on nous impose ou de ces religions qu'on nous impose, fais ceci, ne fais pas cela, ne commets pas l'adultère, ne vole pas, etc. dans les moments où on les domine et qu'on les surmonte par la création. Enfin, dans la perspective historique, toujours entre guillemets, ces trois métaphores retracent l'histoire monumentale de l'Occident, passant de l'âge théologique et métaphysique à l'âge scientifique et positiviste, qui devrait lui-même ouvrir, par-delà le nihilisme, l'être du surhomme, pour reprendre la terminologie Nietzscheenne. Nietzsche a non seulement pensé, mais vécu cela. Et c'est pourquoi, comme Hegel, Marx ou Freud, Nietzsche peut avoir conscience d'être une fatalité qui brise en deux l'histoire de l'humanité sans, avant, qu'il devienne fou, c'est-à-dire sans tomber dans un élire narcissique ou messianique et avant de succomber à la folie en fin de vie. Car, ce que Nietzsche a découvert par un continuel dépassement de soi, c'est, au fond, la vérité ou la contre-vérité de notre culture judéo-chrétienne comme non-sens et contre-sens. et la nécessité tragique d'une transvaluation de toutes les valeurs, quelles qu'elles soient. Voici ce qu'il dit dans le fragment posthume au printemps 1860, œuvre philosophique complète, tome 4, page 553, M. Rodé. Qui a donné cette couleur au monde, Nietzsche ? La plongée dans ces lueurs d'incendie. Ce furent les hommes des confusions spirituelles, des paroxys de terreur et de ravissement des plus profonds abattements. Alors ici, hommes, médecine, tragiques, saints, etc. On avait peur d'eux, on les croyait quand ils le voulaient, car ils étaient effrayants. Ces trois métamorphoses ont donc une valeur exemplaire, parce qu'en transcrivant le sens de l'existence de Nietzsche, elles mettent au jour le sens, la signification, le sens, c'est-à-dire la signification et la direction de l'évolution de toute une tranche de notre culture occidentale en nous assignant la tâche qui mettre fin, en lui assignant une fin. Et là, je vous renvoie à deux textes fameux d'excès aux mots, ouvrez les guillemets, pourquoi je suis un destin et de l'antéchrist, ouvrez les guillemets, loi contre le christianisme. Nous voyons au fond, à travers ces trois métamorphoses du lion, du chameau, du lion et de l'enfant, qu'elles nous livrent le moyen d'interpréter l'interprétation de Nietzsche en nous révélant d'où et comment où il parle, son observatoire et aussi son sens de l'aphorisme et du symbole. Ça nous montre au fond que tout système philosophique est une projection de la personnalité de son auteur, que c'est pas une création à un texte de l'eau. Voici ce que dit Nietzsche par-delà le bien et le mal, première partie, paragraphe 6. Chez le philosophe, au contraire du savant, il a parlé avant du savant, au contraire du savant, rien n'est impersonnel. Et sa morale en particulier donne un témoignage net et décisif de ce qu'il est, c'est-à-dire de la hiérarchie qui préside chez lui aux instincts les plus intimes de sa nature. vous voyez, c'est un vaste programme que j'ai seulement effleuré, qui est rempli d'embûches et d'embuscades et qu'au fond, il faut dépasser chez Nietzsche ces aphorismes à coups de marteau, ces sarcasmes et ces invectives contre le christianisme parce qu'au fond, c'est un auteur beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas seulement l'antichrist ou l'antichrétien, Nietzsche. Dans le crépuscule des idoles, dans l'édition de Flammarion, page 71, Nietzsche dit « Toute vérité est simple, n'est-ce pas là un double mensonge ? » Et je m'arrêterai là pour l'instant. Ta parole est à M. René. Je te remercie beaucoup. Je croyais que tu continues. Non, non, je suis un peu fatigué. Eh bien, c'est ça que tu as... Tu as... Tu t'adresses à l'auditoire, moi aussi, puisque là, tu as abordé avec beaucoup de maîtrise et de... Et de... Comment pourrait-on dire ? D'autorité de synthèse d'une oeuvre qui n'en a jamais fini d'être rouverte, d'être... d'être étudiée. Par conséquent, là, il est certain que quand on parle de... de Nietzsche sur Nietzsche, on est toujours dans une situation un peu... on peut délicate, un peu embarrassée, parce que, à la fois, c'est quelqu'un que... tout le monde, c'est là où... c'est là où l'expression un livre pour tout, c'est pour... et pour... aucun... pour aucun... c'est-à-dire... c'est un pluriel, pour... pour... pour personne, pour... pour tout ça, là, et pour... ou sur... c'est-à-dire, c'est... c'est aucun... personne en particulier. Remarque, en français, on utilise bien le terme d'aucun, mais dans un sens un peu particulier. On dit, par exemple, d'aucun... puisqu'il citer Foucault, c'est Foucault, dans une formule un peu alambiquée, avait écrit... d'aucun. Il a écrit, dans l'archéologie du savoir, à propos du langage, justement, et à propos... et à propos de l'écriture, à propos de la relation entre l'écriture et la personne, l'idée qu'il voulait, en tant qu'auteur, disparaître, perdre de visage. Et il a repris cette phrase, dans une interview, sous la forme... Et je crois que, dans l'archéologie du savoir, il y a plusieurs, certains dont je suis... écrivent pour n'avoir pas de visage. Et dans une interview, il avait... repris, je crois, mais là, peut-être que c'est ma mémoire ou ma lecture qui fait défaut, il avait écrit, d'aucun, dont je suis, d'aucun, qui s'écrit aussi avec un pluriel, ce qui est un peu paradoxal, mais le kainen, aussi, c'est un pluriel, alors que kainen, veut dire pas un, mais on peut dire pas un, pas un au pluriel. Alors là aussi, on peut dire pas un, dans le d'aucun, c'est-à-dire, ce n'est personne en particulier qui peut revendiquer une lecture de Nietzsche, il y en a plusieurs, il y en a chacun qui a un petit peu sa vision et sa façon de l'aborder, sa façon de le lire. Je reviens donc à ce que je dis, que c'est toujours un peu délicat d'aborder, de lire Nietzsche. Il y avait Stéphane Nadeau qui avait fait, cette année même ici, mais il avait fait également une grande thèse sur Nietzsche l'année dernière, avec Brossa, qu'il a donné, c'est plus fort d'un livre qu'il a présenté ici, également cette année, qui était ce qu'il appelait une préparation, ce qu'il appelait comme annexe, un vadimécom, vadimécom Nietzsche, c'est-à-dire Nietzsche, au fond, composant un petit, un ensemble, ce n'est pas un Nietzsche de Pocle au sens propre, au sens propre, enfin un ensemble qui peut aller, qui peut être ouvert, à loisir, et qui peut aller en accompagnant. Je crois que c'est ça la façon dont on peut être accompagné par Nietzsche. Toi, tu as bien montré dans ce que tu présentes la façon dont tu peux être accompagné par Nietzsche. Je ferai juste, parce que pour ne pas, moi, encore, recouvrir cela par un discours, je ne devais pas me lancer surtout là, après, que tu viens de parler dans un discours, mais je voulais simplement attirer sur deux points, sur un ou deux points, tout à fait, tout à fait, minimes, tout à fait, tout à fait, j'allais dire, des points ponctuels, mais enfin limités. Le premier, c'est une question qui fait que mes oreilles, n'ayant pas très bien entendu, je te demandais de le répéter, parce que tu as commencé par indiquer ce que tu as repris dans le courant de ton exposé, d'une relation entre Walter Benjamin et Nietzsche, où je ne sais, je ne sais pas si, je n'ai pas compris si c'était un mot que Benjamin avait prononcé à propos de Nietzsche, ou si c'était une confrontation que tu faisais toi-même. J'ai démarré sur le mot de... C'est lui, c'est lui. Le mot connu de Benjamin, qui ne s'adresse pas à Nietzsche, à savoir, il faut lutter contre le conformisme de toute époque. Et au fond, Nietzsche... Non, non, attends, c'était Benjamin... Est-ce que c'était... Je n'ai pas compris si c'était Benjamin parlement de Nietzsche qui dit qu'il luttait contre le conformisme de son époque... Ah bon, c'est pas qu'alors... Non, non, lui, c'est la formule de Benjamin, c'est général. Non, c'est au point de vue simplement de la phrase que je n'ai pas compris. Il faut lutter... L'in-Benjamin, la formule de Benjamin, c'est qu'il faut lutter contre les conformistes de toute époque. Ah bon, c'est ça. Et moi, je prends la balle au repos. Ah bon, c'est ça. Benjamin ne fait pas allusion à Nietzsche précédemment pour ce texte. Et moi, je dis qu'il y a des allusions. Il y a une manière d'interpréter Benjamin comme il y a une manière d'interpréter Nietzsche. Et moi, j'interprète Benjamin et Nietzsche un peu de la même manière. C'est-à-dire que je pense que c'est des penseurs anti-système et très subtils et très difficiles d'abord. Tout à fait d'accord. Le second point, il y avait deux points autres qui étaient liés. Il y avait le premier qui était justement comme je dis, des points tout à fait minimes, tout à fait, si on peut dire, ponctuels. C'est que, par curiosité, j'ai recueilli parmi le moisson, parce que je n'ai pas été faire une pêche, c'est exactement uniquement ce que j'avais sous les yeux, trois traductions de ces quelques pages que tu avais pris comme exemple « Les trois métamorphoses », trois traductions de Nietzsche qui, l'une est celle de Geneviève Bianchi qui est la plus ancienne, l'autre, celle de... Je ne sais pas entre les deux quelle est la plus récemple. Il y a celle de Maurice de Gambillac qui est la traduction de l'édition des œuvres complètes de Colise à celle qui fait autorité en France à l'heure actuelle et qui est de... Je ne sais pas quelle année des années, 80, 70, 80. Et il y a celle de Victor... Non, de... Non, en France, elle est de 68. En Gallimard, c'est 61. 61 pour la traduction française. Et celle de Victor d'Arthur Victor Goldschmidt. Non, c'est pas Victor Arthur. Comment s'appelle-t-il ? Georges Arthur. Georges Arthur Goldschmidt qui est un germaniste, auteur, écrivain excellent et multiple traducteur qui est dans le livre de Poche qui a aussi donné une traduction. Et je prenais un simple mot un peu énigmatique qui se trouve tout à fait à la fin. Donc, ce n'est pas un commentaire que je fais. Si c'est pour faire un commentaire, j'en ferai... On en fera ensuite ensemble. Mais c'était... c'est cette expression qu'il y a à la fin de la... Je prends ici d'abord la traduction de... la traduction de Gandia puisque c'est elle... c'est celle que tu as pris que tu as choisi. Détroit, métamorphose, c'est la première... le tout premier discours de Zaratoustra. Il faudrait quand même... C'est ça pour ceux qui n'auraient pas sous les yeux ou en mémoire ou qui n'auraient tout simplement pas lu du tout Zaratoustra. Ainsi par les Zaratoustra. Il faut voir comment ça se compose. Il y a un prologue et après ce prologue qui est assez long et il y a quatre parties écrites successivement pendant tout le cours de... s'étirant sur le cours de trois ou quatre années et qui commence la première année. C'est la première partie et la première partie, ça commence effectivement par les trois métamorphoses. Alors ces trois métamorphoses se terminent parce que c'est... ce sont des discours. Ce sont des discours, ce sont des sortes de stances. La construction de Zaratoustra est tellement bizarre qu'il est incontestable que ça demande toute une étude d'en parler. Donc je n'en parle pas à l'instant même mais je parle simplement de la fin. Alors ça, il y a toujours... il y a toujours une sorte de vaticination sans se croire puis c'est un prophète. Il y a des vaticines. Il parle, il va, il parle. C'est dans le genre un petit peu des discours... des discours perches puis c'est inspiré du Zaratoustra, du Zoroastro perche même si ça ne retient pas du tout ses idées ou alors des discours du Bouddha, etc. Donc c'est une sorte de style qui est devenu assez familier bien qu'à l'époque de Nietzsche il était très original et très curieux. Même à l'heure actuelle c'est un peu familier parce que ça a été utilisé de différentes manières mais c'est encore une fois quelque chose qui n'a rien du tout. Tu as raison de l'avoir indiqué. Tu dis ça ne correspond pas à une pensée de l'entendement puis ça n'a rien de démonstratif. Ce sont des affirmations, des invocations, des affirmations. Alors ainsi par les Zaratoustra et alors il séjournait dans la ville qu'on nomme... On n'en dit rien de plus. Rien de plus. S'il y avait des... Je ne suis pas du tout commentateur, ni connaisseur de Nietzsche. S'il y avait des éditions, s'il y avait des gens qui avaient une idée quelconque sur la signification de cette dernière phrase. Il serait très avisé de me le dire. Et lorsqu'il... Et alors... Et alors... Il séjournait dans la ville qu'on nomme la vache-pie. La vache-pie qui est mise entre guillemets. Ce mot... C'est gandillac. C'est gandillac. Je me réfère... Je me dis c'est bizarre. La vache-pie. La vache-pie. On dit bien je crois qu'on utilise cette expression pour... C'est ça. Des animaux qui ont plusieurs couleurs. En particulier pour les chevaux également. On parle des chulons. Mais il faudra savoir exactement à quoi ça correspond. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que c'est passé ? Alors, je me suis référé donc au texte allemand. Le texte allemand... Le texte allemand est... quelque chose qui n'utilise pas. Parce que je voulais savoir si ces mots de pie qui est rare en français, qui existent, mais qui est utilisé dans des audiences très particulières, existent. bon, c'est Bunte. Bunte, tu pourrais l'écrire là au tableau. Parce que je vais... le dire. Bunte cool. C'est la table. Et... Alors ensuite, je regarde chez Victor Arthur T. Georges Arthur Goldschmidt. Il met lui tout simplement multicolore. Alors en fait, c'est exact en allemand quand on utilise l'expression multicolore, on utilise Bunte qui généralement je demande ça au germanisme. J'y dis pas possible, mais alors là, voilà quelque chose qui pose un problème, problème essentiellement linguistique, mais également nietzschéen, qui est à la fois référentiel, biographique, peut-être, et géographique. Que peut-je signifier cette expression, la vache, puisque ça a une relation quelconque avec quoi que ce soit, soit dans le paysage que fréquentait Nietzsche et qu'il a indiqué lui-même d'ailleurs lequel c'était dans Excee Homo, mais d'après j'aime bien qu'il y en fiche avec certaines transpositions et des erreurs, ce paysage qui est celui de la Suisse du Méridional, avoisinant l'Italie donc du Nord est situé à un endroit qui s'appelle, je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, parce que comme il y a un J à la fin, le J est toujours difficile à prononcer. Est-ce que c'est sur l'ail ou sur l'ail ? Je ne sais pas du tout. Comme c'est un mot suisse, notre cœur, on ne sait pas très bien comment il se prononce. C'est S-U-R-L-E-I où il dit avoir sa fameuse vision, sa fameuse vision non pas de Zaratoustra mais de sa vision de l'éternel retour et à propos duquel dit-il, Zaratoustra vint à sa rencontre et tout soudain de pleu de somme c'est-à-dire amicalement pour deux un francebeil c'est-à-dire l'un se fit deux et Zaratoustra ging à l'air fortbeil et Zaratoustra vint à ma rencontre et écrit-il dans un poème, un fragment de poème cité par Geneviève Bancis donc il se promenait solitaire, il était là, il a une vision de l'éternel retour de Lévi-Caït et Zaratoustra vint soudain à sa rencontre maintenant c'est dit en mémoire dans le dans Exceomo il dit qu'il a eu cette vision cette conception de Zaratoustra à un endroit qui est un peu plus éloigné qui n'est pas qui n'est pas exactement cette ce site à l'intérieur des montagnes qui se trouve dans un petit endroit qui s'appelle Sur-Laye prononçons Sur-Laye par conséquent S-U-R-L-E-U-J qui est avec des chalets de montagnes les montagnes les montagnes couvertes de neige à l'horizon mais plus loin au bout d'une route qui se traverse d'ailleurs qui part de cet endroit-là et qui va alors beaucoup plus loin à Rapallo Rapallo qui se trouve qui se trouve au nord de Gênes et qui est sur la mer donc il situe il situe dans Exceomo cette conception de Zaratoustra à Rapallo qui est lui située en Italie donc il y a mais 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 au bout d'une distance de au bout d'un temps de de plusieurs mois de deux ans ou même trois ans entre 1881 et 1883 d'ailleurs on reviendra un petit peu là-dessus et c'est sûr et sur une maturation sur une gestation si l'on peut dire et transformation de de deux ans c'est-à-dire pendant deux ans dans lesquels il a ruminé et c'est pour ça qu'il se compare à un moment aux vaches qu'il rumine Deleuze avait repris cette expression d'ailleurs de la rumination de la vache et il est certain qu'il y a quelque chose qui est très intéressant autour de la vache chez Nietzsche c'est pas que c'est pas seulement la vache pie que c'est pas seulement les vaches qui sont en Suisse c'est en même temps la rumination de la vache qui est un petit peu la caractéristique consentible intentionnelle délibérément choisie de sa propre pensée c'est dans ce sens-là que la pensée se tourne sur tu as raison de dire qu'elle est très différente d'une pensée dialectique ou d'une pensée démonstratif c'est une pensée ruminante c'est une pensée qui par conséquent est très proche également de celle de l'animal et alors c'est le dernier point c'était justement sur l'animal parce que tu rappelles tout à fait tout à fait justement au début que dans le prologue il y a quelque chose qui est une confrontation entre l'homme et le singe au détriment du singe donc le singe est considéré comme étant un être inférieur au singe mais là dans la métamorphose dans une des métamorphoses dans deux des métamorphoses d'ailleurs le chameau et le lion sans compter d'autres choses d'autres relations aux animaux dans un rato stra où il y a l'aigle et le serpent par exemple mais il y a une confrontation très positive très intéressante que Nietzsche fait relativement aux animaux et que ce sont des métamorphoses mais c'est des métamorphoses mais c'est également peut-être plus que des métamorphoses et là si on peut choisir entre les pour revenir et terminer là-dessus entre les traductions qui sont faites par les différents auteurs Goldschmidt de Bianchis mais encore comme il y en a beaucoup d'autres je ne les ai pas vu je ne les ai pas il serait très bon de les reprendre et de les citer parmi ces traductions la meilleure peut-être est celle est celle que donne Gambillac parce que parce qu'elle est parce qu'en fait elle est elle est de l'euxienne c'est-à-dire qu'au lieu de métamorphose il prend des devenirs dans 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 la traduction il faudrait qu'il traduce par ça oui c'est ça il faudrait que j'ai la traduction la traduction Goldschmidt que j'ai la tranche je vous énonce trois métamorphoses de l'esprit comment l'esprit se mue se mue se transforme c'est-à-dire muer le verbe muer se mue en chameau le chameau en lion et le lion enfin en enfant en enfant ensuite alors prenons dans Geneviève Bianchis c'était alors l'allemand c'est c'est wie der Geist comment l'esprit zum kamel wirt ah via wirt alors là là c'est Gandiaque qui a raison parce que alors que Geneviève Banqui dit comment l'esprit se change en chameau ainsi a-t-il en lui en enfant Gandiaque dit comment l'esprit devient chameau donc c'est bien un devenir et là si l'on veut éclairer sa lanterne il faut aller vers les devenirs vers les devenirs de leuziens tels qu'ils les exposent avec Gattari dans mille plateaux plutôt que d'aller du côté soit du symbole qui n'est pas du tout soit de l'allégorie non plus qui n'en est guère soit de la mutation ou de la façon de muer ou de changer qui est faible et qui ne traduit pas cette force qu'il y a dans le sous Wird qui se trouve en allemand qui est beaucoup plus proche à mon sens de la signification de Nietzsche devient il y a quelque chose qui est dans le devenir dans le devenir chameau le devenir lion un zum löwen das kamel un zum kindel zu letz der lo leuven donc il y a quelque chose qui est une succession de trois devenirs qui nous plonge d'emblée dans une logique des devenirs Nietzscheen et de devenir animal qui est quelque chose de tout à fait différent et à mon sens de beaucoup plus créateur beaucoup plus exaltant que cette idée de changement qui par un coup de baguette magique qui sont intéressants parce qu'ils peuvent exister aussi dans le camp de fées avec l'action que j'ai parlé de la baguette magique qui va tout à coup changer mais qui ne traduisent pas cette impulsion interne ce mouvement interne qui d'emblée nous font pénétrer beaucoup plus dans le mouvement de la vie Nietzscheenne et dans sa logique propre voilà les trois remarques que je voulais faire là du point en ajoutant une toute petite chose puisque quand il y a trois il y a souvent quatre c'est que j'avais pointé quelque chose qui peut être indicatif mais je n'en sais rigoureusement rien sur ce mot Bunt parce qu'il y a qui donc va être traduit par par alors cette fois c'est George Arthur Goldschmidt par multicolore parce que je trouve une indication très intéressante dans un autre chapitre qui se trouve au début du chapitre au début de la partie 2 je crois bien que c'est la partie 2 oui c'est celle de la partie 2 et puis page est-ce que c'est là est-ce que c'est là est-ce que c'est là ah non ce n'est pas là il faut que je trouve c'est ça page ça nous mène à la page 93 page 93 c'est Yandillac non ça ne se n'est pas page 93 alors ah vous savez que ça peut se trouver parce que l'on parle de il y a une notation c'était uniquement pour mentionner la notation du du mot arc-en-ciel alors l'arc-en-ciel est effectivement tout ce qu'il y a de plus multicolore et de plus coloré je ne m'en rappelle plus malheureusement à la fin j'aurais dû le noter d'une façon plus précise où il y a une relation avec l'arc-en-ciel où il fait c'est ça l'arc-en-ciel du surhomme où il parle justement de l'arc-en-ciel du surhomme je ne sais pas exactement c'est que ça peut se trouver mais mais également il y a il y a des choses qui peuvent faire partie du du coloré par exemple je vois là au début de la deuxième partie il y a des occurrences aussi qui sont très intéressantes lorsque l'on voit à la fin de la première page du premier discours l'enfant mon miroir là c'est mon bon qui s'arrête tout sera alors il dit surpris le regarder son aigle il y a toujours des animaux donc son aigle et son serpent car semblable à l'aurore là aussi l'aurore c'est souvent quelque chose de coloré l'arc-en-ciel où il va de rose et la façon dont l'aurore doit de rose je veux dire la façon dont l'aurore colore les choses car semblable à l'aurore un air un air naissant sur son visage ne paraissait il y a chez Gandiaque une volonté d'archaïsme intéressante parce que je ne serais il faudrait être plus versé en langue allemande que je ne suis pour savoir où se trouve l'archaïsme du langage mais très vraisemblable il y a un tour archaïque ne serait-ce que dans le style invocateur le style d'estance le style de la déclamation qu'il y a dans Zeratoustra qui est d'une poésie très particulière qui n'est très évidemment pas même pour un non-connaisseur il est évident que c'est quelque chose de très différent par exemple du style démonstratif de Kant ou des précédents livres de Nietzsche bien qu'on avait vu en lisant à un certain moment quelques passages des intempestives des déconsidérations intempestives inactuelles on avait bien vu qu'il y avait des tours qui passaient difficilement dans la traduction prosaïque que c'était des tours qui touchaient à la construction d'un langage poétique donc qui n'étaient pas tellement éloignés non plus de ce qui va devenir le langage de Nietzsche dans Zeratoustra oui attendez c'était ça ou c'est que j'avais vu oui pourtant non je ne trouve pas ce surhomme je ne trouve pas cet arc-en-ciel du surhomme c'est tout à fait bizarre je l'avais noté pourtant mais enfin je voulais signaler cette présence aussi cette relation à quelque chose qui était un coloré un arc-en-ciel mais c'était uniquement pour pour essayer d'éclairer cette vache-pie cette vache-pie cette vache-muthique aujourd'hui et je répète ma question d'où vient-elle quelle édition de Nietzsche a donné une note et un éclaircissement je te laisse la parole de Nietzsche